Parce que nous vivons une démocratie du double langage, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Les lois se veulent exemplaires et égales pour tous. Ceux qui les font les veulent inflexibles pour eux-mêmes, du RADLEX, CEDLEX, pour montrer leur probité future. L'important est dans les faits d'annonce. Il s'agit de dire aux petits cochons, c'est nous, hein, je suis contre le financement illicite des partis politiques, les emplois fictifs, la corruption, le favoritisme dans les marchés publics, la fraude électorale, l'évasion fiscale. La preuve, j'ai voté des lois qui répriment tous ces comportements, si dangereux pour la démocratie et l'ordre social. Mais la rigueur de la loi n'est qu'un discours électoral, elle est un alibi, un pauvre gage d'honnêteté. Sauf que les petits cochons supportent de moins en moins de se voir imposer des lois par des gens qui ne les respectent pas eux-mêmes. L'exemplarité doit venir du sommet. Si le boulanger ne veut pas manger de son propre pas, comment pourrait-il le faire avaler aux petits cochons ? Je crois vraiment que ce passage est assez édifiant. Peut-être que vous pouvez nous parler du secret défense par rapport à ça. Oui, je me suis amusé dans le livre. Je ne voudrais pas déflorer. J'ai une scène un peu surréaliste de ce que j'ai à nuit, la nuit des longs tampons. Parce que pour classifier, on tamponne tout. Il y a une affaire dans le château où frénétiquement, avant l'arrivée du juge, du petit méchant juge, on classifie tout ce qui bouge, y compris les rouleaux de papier toilette. Ils n'ont pas fait gaffe, mais c'est un peu accidentel. Secrets défenses. J'ai la chance dans ma profession d'avoir vu pas mal de systèmes, d'avoir tourné pas mal en Europe, en Occident, en général, et pas que là. J'ai vu les systèmes de secrets défenses dans différents pays. Le nôtre est archaïque totalement, pour simplifier. La loi permet, pour défendre les intérêts fondamentaux de la nation, de classifier un document. Confidentiel défense, secret défense, très secret défense. C'est un tampon rouge qu'on met, boum, et après, ce document n'est plus accessible au commun des mortels. Le problème, c'est que la loi définit bien dans quel cas ça peut être fait. Intérêts fondamentaux de la nation, avec des précisions dans le texte. Donc, certaines autorités peuvent classifier les documents, les ministres concernés notamment. Et puis, il y a des gens qui ont des délégations de signature pour le faire. Et donc, ils mettent ce tampon, et c'est plus accessible à la justice, sauf procédure de déclassification. Il consiste à demander au ministre qui a classifié le document de le déclassifier. Une commission donne un avis, simplement un avis, elle ne se prononce pas. Ce qui fait que vous demandez à quelqu'un qui a fait quelque chose de le défaire. S'il l'a fait pour que le document soit secret, il faut forcément enclin de le rendre non secret. A moins d'attendre une échéance électorale, un changement de ministre. Si jamais quelqu'un a classifié à tort un document, par exemple pour cacher une turpitude. Je vois le mal partout, c'est dingue. Mais par exemple des rétrocommissions, on prend un exemple comme ça. Donc, vous mettez un coup de tampon. Vous allez demander à cette personne-là de détamponner son truc. Et de montrer qu'il a tamponné à tort pour cacher une infraction pénale. Ce n'est pas sérieux comme système. Alors, il y a des choses qui doivent être secrètes. Ça, c'est tout à fait normal. Donc, beaucoup de pays ont créé ce qu'on appelle une juridiction du secret. C'est-à-dire qu'en fait, on part d'un principe de base très simple. Le juge d'instruction, il est enquêteur aussi. Il veut la vérité. Il veut que la justice prédomine. Donc, il ne faut pas que ce soit lui qui puisse décider. Parce que lui, il est parti pris finalement. S'il y a des intérêts de la nation qui s'opposent, des intérêts diplomatiques qui s'opposent à la recherche de la vérité, lui, il va vouloir faire privilégier la recherche de la vérité. Mais il peut y avoir d'autres sortes d'intérêts dans un État. Le ministre, lui, il va privilégier l'intérêt et la raison pour laquelle il a classifié le document. Donc, il faut mettre quelque chose au-dessus, une juridiction du secret, qui ne soit ni le juge demandeur ni le ministre, et qui décide quel intérêt on fait prédominer. Et qui peut vérifier surtout si le document a été classifié à tort ou à raison. en respectant la loi ou pas. Parce que là, le système français interdit, si le ministre ne veut pas les classifier, il n'y a aucun contrôle possible. Dans l'affaire des frégates de Taïwan, il y a eu 10 demandes de déclassification rejetées systématiquement. Et personne ne saura jamais si les gens qui avaient classifié ça se sont moqués de nous ou pas. La seule chose, c'est qu'on a été condamnés par Taïwan et que vous, contribuables, vous avez payé 700 millions d'euros à peu près à cet État sur l'histoire des frégates de Taïwan. C'est tout. Mais par contre, ceux qui avaient empoché l'argent, on n'aurait jamais su qui c'était et on n'a jamais déclassifié les documents. Donc, il y a des choses qui ne sont pas acceptables, tout simplement. Parce qu'une démocratie, c'est avoir la possibilité de contrôler que la loi est appliquée aussi. Il y a le Parlement qui vote la loi, l'exécutif qui est censé l'appliquer et le juge qui vérifie qu'elle est bien appliquée. Si vous n'avez pas de contrôle, rien. Moi, c'est le vrai problème. Vous savez qu'on vous parle de circulation routière beaucoup. On sait très bien que ce qui fait qu'il y a moins de morts sur les routes, ça reste la peur du gendarme. Oui, c'est la peur du gendarme avant tout. Les gens ne sont pas naturellement tous soucieux d'autrui, de respecter la loi et patata. Il y a pas mal de gens, c'est parce qu'ils ont peur d'être pris qu'ils respectent la loi. C'est la vérité, c'est comme ça. C'est l'être humain. Eh bien, le politique, c'est pareil. Il va moins puiser dans la caisse s'il a peur d'être pris, s'il y a une chance qu'il soit pris. Si vous créez un système d'impunité, s'il n'y a aucun contrôle possible, pourquoi voulez-vous qu'il se gêne ? Il y en a certains qui ne le feront pas. Ce n'est pas une question de tous pourris. parce que leur morale interne fera qu'ils ne le feront pas. Mais les autres, vous ne pouvez pas avoir ce système fier. Il faut la peur du gendarme pour toute infraction pénale dans une société. Vous ne pouvez pas avoir la peur du gendarme juste pour telle catégorie de délinquants et que la délinquance en col blanc n'ait aucune raison d'avoir peur du gendarme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada